une belle ambition portée avec des moyens insuffisants, ça en fait un mauvais projet en fait. Jean-Pierre, c'est le moment de revenir sur ta vie, sur ton parcours et donc c'est parti pour l'interview Backstory. Alors Jean-Pierre, tu es né en 1965 à Nantes sous le nom de Nadir Benabadji, donc d'un père algérien et d'une mère bretonne et tu grandis à Concarneau, comme un vrai petit breton, tu as grandi dans une ferme. Alors à l'école, quel genre d'élève étais-tu ? Tu étais plutôt un bon élève, un cancre ou un amuseur public ? Je pense que j'étais un peu les trois, donc j'étais à la fois un bon élève parce que j'ai toujours aimé l'école et j'ai toujours aimé apprendre en fait. Ma mère était prof, j'ai toujours considéré que la culture et donc se cultiver c'était un moyen de s'élever. J'étais un peu cancre parce que parfois j'avais le sentiment de dominer peut-être un peu trop les sujets ou les copains et donc du coup, je ne bossais pas toujours suffisamment. Et puis oui, j'étais assez drôle. Donc à 18 ans, tu lances ton premier business dans les campings sur les côtes bretonnes. Alors en quoi consistait ce premier business ? Alors d'abord, c'est à 16 ans. À 16 ans, d'accord. Et donc j'ai pris cette plaque et je suis allé voir tous les campings de Carlevin, c'est une grande plage entre Port-la-Forêt et Concarneau. Et je leur ai dit, écoutez, je trouve qu'il y a un truc qui déconne, c'est que dans le coin, il n'y a rien. Les gens, ils doivent prendre leur voiture pour aller à Concarneau. Donc moi, je vous propose qu'on anime les soirées crêpes, donc une soirée par semaine. Et donc j'ai fait sept campings, sept soirées crêpes. Et donc j'ai dit, plutôt que les campeurs aillent à la crêperie, la crêperie ira aux campeurs, voilà. Et avec deux copains. C'est presque le délivreau avant l'heure, en fait. Alors ça, j'ai fait ça après. Après, ouais. Quand j'étais étudiant, j'ai fait ça avec un copain de l'école de pub, parce que dans mon histoire, après, j'ai le bac de justesse. Je fais Science Éco, et je comprends qu'en fait, Science Éco, ce n'est pas du tout ce que je voulais faire, parce que c'est que des maths. Et moi, en fait, je pensais que c'était du business. Je fais une école de pub à Paris, que je paye très difficilement. Je sais que je suis d'une condition modeste, que je n'ai pas de fric. Je voulais me hisser, et j'avais compris que peut-être le business me permettrait de le faire. Donc j'étais toujours en quête d'idées. Et un jour, à Neuilly, je vois tous ces gens qui sortaient des bureaux, et je me dis, mais c'est quand même dommage, parce que finalement, un, ils pourraient déjeuner ensemble, en mangeant différemment. C'est-à-dire que si quelqu'un veut manger un couscous et l'autre veut manger thai, ils ne peuvent pas, parce qu'il va falloir choisir le resto. Et puis, deuxièmement, dans mes stages, j'étais passé par Levallois, qui était juste collé à Neuilly, et où les restos, le midi, ne faisaient rien. Et donc, je me dis, mais finalement, si j'allais voir les restos de Levallois, pour proposer de livrer à Neuilly. Et donc, j'ai fait ça, j'ai expliqué ça à un copain, qui m'a dit, c'est génial, ton idée. Et donc, on est partis voir les restos de Levallois. Ensuite de quoi, j'ai fait le commercial pour aller dealer avec les boîtes de Neuilly, en disant, il n'y a pas de cantine, moi, je vous propose qu'on puisse vous livrer. Donc, j'ai fait une carte avec quatre restaurants, un oriental, un français, un asiatique, et un italien. Et puis, on a lancé ça, un copain avec une deux chevaux qui récupérait donc les plats. C'est énorme. Oui, très vite, en fait, ça a commencé à marcher, très fort, et en fait, on n'avait pas la logistique pour répondre, donc, tu vois, à la gestion des flux. C'était une bonne idée, mais après, dans l'exécution, ça demandait logistique. Exactement. Et ça, j'ai été assez malin pour comprendre ça. Alors, je n'avais pas ces termes d'exécution, etc., mais j'ai compris qu'il y avait un problème, quoi, et qu'on n'allait pas, on arrivait en retard, les plats, etc. Et donc, je me suis dit, il faut faire un truc simple. Et donc là, je me suis lancé dans la pizza, et j'étais le premier en Europe à faire de la pizza, donc, à domicile. Et ça a été mon gros premier succès. Les start-upers, on appelle ça le pivot. C'est-à-dire, on teste quelque chose, et puis on pivote plusieurs fois jusqu'à trouver le modèle. C'était un pivot sur un modèle qui marchait, mais dont je n'avais pas les moyens de l'ambition. Je pense qu'une leçon importante pour ceux qui nous regardent et qui voudraient se lancer dans le business, c'est de se dire qu'une belle ambition portée avec des moyens insuffisants, ça en fait un mauvais projet, en fait. Et donc, moi, j'ai compris que je n'avais pas les moyens d'acheter trois véhicules, de livrer toutes les boîtes, d'embaucher des gens, etc. Et puis ça nécessitait peut-être plus de fonds. Il fallait des cafex. Moi, je ne fais pas le mot, mais il aurait fallu de l'investissement que je n'avais pas. Mais tu as appris, en tout cas. Exactement. Donc, une partie de ta carrière, tu as été commercial, et donc tu t'appelais Nadir Benabadji. Toi, tu as eu mal à la prononcer. Non, non, justement. Justement, en fait, tu en avais assez de répéter ce nom de famille que les gens avaient du mal à écrire. Et donc, tu avais décidé de changer de prénom. Alors, pourquoi changer de prénom ? Est-ce qu'à l'époque, et peut-être même encore aujourd'hui, c'est compliqué de s'appeler Nadir en France ? Ah non, Nadir, pas du tout, non. En fait, j'étais commercial, et donc, à l'époque, on appelait les entreprises qu'on voulait contacter, donc on appelait au standard. Et on disait, allô, bonjour, je me présente. Donc, Nadir Benabadji, je voudrais parler à Vincent Kingbel. Et là, on disait, ah, Benabadji, vous l'écrivez... Alors, il n'est pas disponible, donc il vous rappellera. Benabadji, vous l'écrivez comment ? Et donc, je passais ma journée à dire B-E-N-A-B-A-D-J-I. Un jour, j'appelle, et quelqu'un me dit, ah, monsieur Nadir, comment vous allez ? C'est incroyable, Nadir, c'est génial comme truc. Donc, je mets Nadir. Et donc, le coup d'après, j'appelle, et on me dit, de la part de qui, je dis Nadir. Puis, au bout de trois, quatre fois, quelqu'un me dit, et votre prénom, c'est quoi ? Alors, je n'avais plus de prénom, puisque je l'avais mis en nom. C'est ça. Et donc, voilà, il a fallu trouver un prénom. Je me suis dit, Nadir, c'est un peu... C'est parfait, mais il me faut un prénom, du coup, un peu plus long. Donc, je vais dire, je vais faire un prénom composé. Puis ensuite, monsieur Nadir, c'est un peu exotique. Donc, je vais compenser avec un prénom, Fran Chouillard. Et donc, je savais que Jean, en sémiologie, j'avais de la sémiot, je savais que Jean, c'était la terre. Pierre, c'est le commerce, c'est la virilité. Donc, j'ai fait Jean-Pierre Nadir. Putain, ça marche. Hop, je pars avec ça. Et depuis, tu as gardé. Oui, j'ai appris de garder ça. Et donc, partout, je mets Jean-Pierre Nadir. Benabadji. Oui, je sais que cette explication ne convient pas à plein de gens qui disent que, finalement... Tu penses que c'est un changement de prénom parce que Nadir, c'est... Oui, que c'est là. Que j'ai renié mon nom. D'accord. Et que donc, j'ai renié ma famille. Au moins, on a expliqué, là. Voilà. Et que j'ai renié mes origines. Mais d'abord, mes origines, elles sont bretonnes. Donc, si j'avais voulu, effectivement, adhérer à ces origines, j'aurais pris le nom de ma mère, le Guyadère. Donc, premier élément. Ce que je n'ai pas fait, parce que je suis issu d'une double culture et donc, je porte cette double culture. Et donc, Jean-Pierre Nadir, en plus, c'est vraiment l'expression de cette double culture. Et Benabadji, je ne l'ai pas renié puisqu'il est écrit partout, de Wikipédia, donc, à toutes les fiches, au Wouzou, à toutes les fiches qui me concernent. Mais c'est vrai que, dans le quotidien, quand tu es amené à utiliser ton nom comme une marque, Nadir, c'est beaucoup plus pratique. Je comprends. Un jour, tu rencontres Robert Laffont, donc, pour lui vendre une opération marketing. Exact. Et là, il te fait une proposition, reprendre le magazine Entreprendre. Enfin, pas reprendre. M'associer avec lui pour développer, donc, le magazine Entreprendre. C'est toujours chez Laffont, en fait, aujourd'hui. Robert est toujours là. C'est toujours le même. Il n'a pas vieilli. D'accord. Là, ça a été, pour moi, une rencontre décisive. Pourquoi ? Parce que, je pense que, dans l'histoire de l'humanité, en fait, quand tu veux réussir dans un domaine, il faut être là où tous les gens forts du domaine sont. Et donc, moi, je me suis dit, entreprendre, moi qui veux faire du business, c'est un observatoire absolument incroyable. Je vais être au cœur du business. Je vais rencontrer un tas de gens qui font le business. Pour monter en compétences, pour apprendre. Je vais apprendre un tas de trucs. Et pour moi, c'était une masterclass permanente. Et donc, c'était les études que je n'avais pas faites. Vous avez fait un MBA en entrepreneuriat avec Robert Laffont. Exactement. Et où j'étais rémunéré. Et en plus, j'ai demandé des actions que j'ai revendues. et j'ai gagné un million de francs à l'époque. Et ça a été vraiment ma cagnotte de démarrage. De démarrage. Et donc, à ce moment-là, vous lancez après un magazine de voyage. Alors, tout seul. Et là, c'est un succès. Oui, c'est moi qui suis tout seul. Donc, je quitte Romerre, j'ai mon million et je lance un magazine de voyage. Donc, Voyager Magazine. Donc, l'idée, en fait, était très simple. C'était de faire un magazine qui disait aux gens où aller, à quelle époque et avec quels acteurs. Parce que là, vous avez lancé deux magazines, donc Mer et Océan et Sport Magazine. Et là, ça a été un flop. Oui. Alors, avant, j'ai fait une magazine de cuisine où j'ai cartonné. Et puis après, je voulais faire grossir le groupe. Donc, pourquoi ? Parce qu'on a pris deux lois, coup sur coup, qui nous ont quand même beaucoup affaibli. Un, la loi Evin. Et deuxièmement, on a eu une deuxième loi où il a fallu, quand on faisait des remises sur la pub, il fallait cumuler les mandats et expliquer comment on faisait. Et donc, les coûts qui montent, la pub qui baisse. Et moi, je lance deux magazines en plus pour pouvoir, effectivement, essayer de dire je force le destin, je vais être un acteur incontournable, etc. Et effectivement, ces deux magazines n'ont pas été que des réussites. Donc, dans ton aventure, il y a eu des hauts, il y a eu des bas et c'est ta résilience. Tu n'as jamais abandonné, tu as toujours lancé de nouveaux produits jusqu'en 2000 où tu as pas mal voyagé. Et il y a quelque chose qui te fascine, donc c'est le web, Internet. Tu montes un autre site et donc là, c'est la naissance de Easy Voyage qui là, pour le coup, a été un énorme succès parce que c'est plus de 200 collaborateurs, 3,5 millions de visiteurs par mois à l'époque, c'est quelque chose d'exceptionnel. Et tu sais, donc en 2015, la majorité d'Easy Voyage à Webédia. Est-ce qu'avec le recul, c'était le bon moment de vendre en 2015 à Webédia ? J'aurais dû vendre avant. D'accord. Tu as vendu quand c'était un peu sur le déclin. Mais oui, donc là, il n'était pas très bon. Donc si j'avais été excellent, donc je vendais en 2012 quand j'étais triomphant, j'étais dans les 2-3 premiers acteurs européens. Voilà, on a loupé un peu le coche en pensant qu'on allait pouvoir faire toujours plus gros, toujours plus fort, alors même que l'écosystème qui était le nôtre était en train d'évoluer de manière extrêmement rapide. D'abord parce que Google lançait ses propres services. Il prend toute la première partie de toutes les pages de réponses, de toutes les serbes de résultats avec ses propres moteurs. Donc ça change quand même l'écosystème. Deuxièmement, les gros acteurs marchands qui étaient donc GoVoyage, eBookers, Las Pinnus, etc. rachètent tous des comparateurs Booking y compris qui rachètent Kayak. Donc mes marchands deviennent mes compétiteurs. Et troisième élément, donc le niveau de puissance de mes compétiteurs change complètement et notamment Kayak et Trivago investissent la télé comme on ne l'avait jamais vu dans l'histoire de la pub télé puisqu'ils mettent des 25 millions d'euros par an donc en France et donc moi je mettais 2 millions donc là tu te fais complètement assicier. Vous ne jouez pas avec les mêmes armes. Et là on aurait dû se dire on vend mais j'avais les investisseurs qui avaient peut-être trop confiance en moi et qui disaient mais non Adir tu vas trouver des solutions etc. Alors que moi je sentais bien au fond de moi-même que les choses avaient basculé et qu'il était temps C'est dur de trouver le bon moment pour vendre. Mais comme disent les militaires tu vois il faut savoir décrocher la position. Tu t'avais quand même bien sorti à la fin. Oui grâce à Webédia qui m'a fait une très belle proposition parce que Google ne me donnait plus d'audience gratuite mais compétiteur acheté de l'audience plus cher que moi mais Webédia me redonnait cette bouffée d'oxygène. Alors en 2021 tu fondes Fairmove c'est un peu l'inverse du tourisme de masse. Est-ce que tu peux bien nous expliquer des co-responsabilités ? En fait l'époque s'est organisée en disant le voyage finalement c'est que dramatique et notamment donc à cause de l'impact carbone et donc on a vu marche pour climat pour le climat des jeunes Greta Greenberg en tête et tout le débat sur l'aérien avec Jean-Marc Jancovici qui te dit pas plus de 5 vols dans une vie. Mais c'est pas si simple malheureusement et c'est jamais aussi simple les choses. L'aérien en fait c'est indispensable pour bon nombre de pays et aujourd'hui on développe une logique qui est la solidarité climatologique où on explique qu'il faut développer à destination un certain nombre de choses et quand l'aérien est indispensable pour le développement touristique et bien il faut effectivement le préserver. Aujourd'hui tu as 3 milliards de gens qui vivent avec moins de 3 à 5 dollars donc par jour. Ces gens-là en fait ils n'ont plus accès à l'emploi parce que si tu prends l'Afrique qui va doubler de population l'agriculture aujourd'hui à part le Maroc et quelques pays ils n'ont plus accès parce qu'en fait la machine outil remplace l'homme partout et donc c'est les pays occidentaux qui développent donc l'agriculture industrielle. De l'autre côté le manufacturier c'est-à-dire des usines qui polluaient d'ailleurs beaucoup et où on payait les gens à la tâche c'est l'Asie qui s'est emparée de tous ces business-là et donc qu'est-ce qu'il reste ? Eh bien il reste le tourisme. Pour moi le tourisme doit être un levier de développement à destination et pour moi notre mission sur Fairmove c'est de dire on doit baisser l'impact carbone on doit considérer évidemment la problématique donc on doit baisser l'impact carbone et on doit monter l'impact social et en fait c'est deux plateaux le tourisme et notre mission et donc je me suis dit il y a des gens qui font ça partout dans le monde et qu'on ne connaît pas et qu'ils ne sont pas valorisés parce qu'en fait on ne vend que du prix le tourisme depuis 25 ans ce n'est que du prix et j'ai contribué à ça pour le coup et donc un marketing un marché dont le marketing ne consiste qu'à gérer du tarif c'est un marketing qui est mort c'est un marché qui est mort donc moi je dis je vais redonner de la marge de manœuvre aux différents acteurs et j'ai valorisé ceux qui agissent positivement donc j'ai fait la vitrine de tout cela en expliquant ce qu'ils font d'intelligent que je peux développer si tu veux D'accord alors une petite question qui fâche est-ce que ce tourisme éco-responsable ce n'est pas destiné aux riches parce qu'en général c'est quand même des tarifs élevés Oui alors c'est vrai et c'est faux à la fois parce qu'on revient à la notion de capex c'est-à-dire que tu as un investissement qui est supérieur mais par contre tu as très vite des marges de manœuvre parce qu'il n'y a pas de choses que tu ne payes pas notamment si tu veux tous les buffets du monde mettre du jus d'orange il y a plein de pays où il n'y a pas d'orange donc ces pays-là ils font bien des oranges si on fait 3000 kilomètres moi je propose de mettre sur les buffets du jus de goyave du jus de papaye du jus de mangue en donnant de l'argent à des producteurs locaux et en recréant les écosystèmes gagnants à destination Et alors Fairmove en quelques chiffres donc ça a été lancé en 2021 Oui alors c'est surtout 2022 on va dire que l'activité commerciale se développe mais tu as raison 2021 c'était l'été 2021 donc c'est très récent effectivement donc aujourd'hui c'est non seulement Fairmove mais c'est aussi un développement périphérique puisqu'on a racheté trois entreprises qui viennent tu vois il n'y a pas que toi qui fait des build-up donc on essaie d'agréger des boîtes qui entre elles créent de la valeur et donc j'ai racheté une entreprise qui fait des circuits solidaires qui s'appelle Double Sens et qui elle mesure à destination l'impact social de ton voyage sur les populations locales et dont le gros du parcours en fait donc tu dors chez l'habitant c'est en immersion et tu déjeunes chez les habitants voilà donc c'est un modèle qu'on appelle le tourisme solidaire et éthique qui se développe beaucoup et puis j'ai aussi une entreprise qui s'attaque au marché des comités d'entreprise pour expliquer et évangéliser parce qu'en fait ce concept il est compliqué à comprendre il est compliqué donc à marketer tu vois et donc il faut qu'il infuse et pour infuser c'est bien d'avoir des relais et donc je pense que les comités d'entreprise sont un bon levier pour exprimer ce qu'on a ce qu'on a évoqué et puis